bonjour tout le monde j'espère vous allez bien ce dimanche 27 mars bienvenue dans ce tirage open mind alors dans lequel j'inclue les vidéos qui sont un peu hors de l'ordinaire on va dire mais aussi je traite des un peu des portraits psychologique on va dire de certaines personnalités voilà donc aujourd'hui et bien on va parler du capitaine alexandre juvin brunet vous voyez le capitaine alexandre c'est plus facile ça va plus vite donc vous avez été nombreux à me poser la question c'est vrai que j'ai toujours retardé le tirage je me sentais un peu bloqué par rapport à ce monsieur non pas pour des questions de d'a priori comment dire de négatif par rapport à lui mais plutôt parce que j'avais l'impression que il n'arriverait pas très très loin dans ses histoires de candidature à l'élection présidentielle bon oui effectivement il n'a pas eu ses parrainages tout comme florian philippo bon donc c'est vrai que c'était plutôt pour ça que j'avais retardé le tirage bon mais on va regarder si éventuellement dans un futur plus ou moins proche il pourrait jouer un rôle voilà même sans passer par la case présidentielle alors on peut être on peut peut-être aussi apprendre des informations sur lui voilà la façon dont il voit les choses actuellement bon donc on va regarder alors le capitaine alexandre qui ne va pas regarder la coupe on va faire tout de suite alors le prénom enfin le prénom c'est un peu long mais enfin bon c'est pas grave alors à faire à l c'est pas un prénom avec un nombre de lettres paire donc bon ben c'est pas grave on va faire voilà on va faire comme ça éventuellement la cinquième je la met là enfin la cinquième en partant de la deuxième rangée évidemment ok alors le capitaine alors il ya un poignard dans le dos bon ça on peut considérer par exemple que c'est le fait qu'il ait pas eu ses parrainages les choses malhonnêtes un bah oui c'est les maires les maires qui ont été achetés les maires qu'ont pas voulu encore une fois donner les parrainages c'est plutôt ça là c'est faut qu'ils fassent un petit peu attention il ya un danger en tout cas je pense que c'est lui là il est entouré de requins ici à la violence alors ça étant donné qu'il a été dans la dent dans la gendarmerie un bon ben les problèmes de violence c'est vrai que il les connaît il en est conscient ici à les questions de tromperie là c'est décidément il est mal entouré un là 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 c'est les les gens qui sont qui lui veulent lui mettre des bâtons dans les roues là c'est les moutons alors là on peut considérer que lui c'est plutôt le rôle du berger cette fois c'est pas les moutons au sens négatif des gens qui se qui sont crédules mais plutôt la notion de protection du troupeau donc ça c'est plutôt une carte de patriotisme dans ce sens là ah ben voilà le gendarme c'est lui il est sorti et là les serpents ah ouais donc c'est pareil pour l'instant d'après le jeu je dirais qu'il est entouré de personnes dangereuses de personnes dangereuses on va regarder avec les grandes cartes que l'on pourra voir ok alors on y va donc je vais pas forcément dans l'ordre voilà donc le capitaine alexandre j'ai encore deux ici voilà alors on va commencer par la première intimider bon bah là vous avez vraiment les mères encore une fois qu'on était intimidés et donc ils ont poignardé dans le dos pardon on ne voulons pas lui donner le parrainage qui aurait été nécessaire voilà donc dépendre de la corruption c'est la même chose en tout ça c'est vraiment les mères qui dépendent de la corruption de la malhonnêteté et qui ont été intimidés peur abarri justement mais ça sort bien aujourd'hui alors peur on va regarder parce que peur j'ai pas comme j'ai quand même pas l'impression que lui il a peur mais il devrait faire attention parce qu'on peut lui faire peur où il pourra être menacé alors ridicule et violences ça c'est à mon avis le fait que il le voit très très bien que la violence par exemple dans les banlieues enfin ou même en général la criminalité augmentée il voit très bien que ce problème là n'a pas été pris au sérieux et ça ça l'embête parce que c'est quelqu'un qui qui a le sens de la justice il est sorti en gendarme ici on va continuer la seconde ligne avant ça c'est tous les gens qui trompent à la haine tous les gens qui trompent tous les gens qui mentent qui manipulent bon c'est très fort ce jeu très très fort là il résiste à l'oppression ou à l'oppresseur il courageux un ouais il est vraiment vraiment courageux ici stupide bah oui il veut protéger les moutons le peuple français mais malheureusement on est d'accord en grande majorité les gens sont stupides et ne se rendent pas compte de la manipulation ambiante et surtout de ce qui peuvent ce qui peut se passer dans leur vie future s'ils ne réagissent pas attirant donc lui en fait attirant ou attiré si vous voulez un on peut dire qu'il est attiré aussi par les questions de justice les questions d'ordre social des questions de protection et là pardon alors le pardon mais il ya les serpents bas il faudrait pas que qu'il leur pardonne le pardon avec le serpent en fait ça me fait penser qu'il faut pas qu'ils soient trop gentils avec ces gens là pas de pardon au contraire il faut pas qu'ils aient du pardon parce que ces gens là le eux ne lui pardonneront pas ne feront pas de cadeaux en gros c'est ça bon on a des choses quand même très intéressante qui me parle de ce qui a été passé encore une fois vous avez vraiment ici c'est un peu les cartes voilà vous avez vraiment vraiment ici le fait qu'il est considéré d'être poignardé dans le dos par la question des parrainages et puis l'absence de soutien très certainement parce que tout ça les maires etc dépendent de la corruption on voit très très bien le système dépend aussi de la corruption vous l'avez ici alors je dirais que peur il n'a pas peur mais il faut qu'il fasse attention parce qu'il est quand même entouré de danger mais c'est quelqu'un qui n'a pas peur là j'ai expliqué un la la violence qui n'est pas prise au sérieux par les dirigeants ce qui n'est pas une bonne chose là c'est les moutons alors crédule un stupide on peut dire aussi que c'est naïf et lui il veut les protéger justement parce qu'il ya des gens qui ne se rendent absolument pas compte de ce qui se passe bon ça c'est lui et puis résiste et résiste à l'oppresseur ou méchants ou méchant aux gens méchants ou chandest aux gens destructeurs par contre pardon et serpent attention il ya mon avis il ya peut-être des gens dans son entourage qu'il aurait tendance à pardonner mais il ne faudrait pas parce que ces gens là sont faux bon donc on va voir éventuellement s'il pourrait jouer un rôle dans le futur là j'ai plus tracé sa personnalité qui a l'air d'être vraiment oui engagé encore une fois par rapport à la violence ambiante à la criminalité en fait si vous voulez un qui est engagé vraiment pour protéger les gens trop naïf on va dire parce que je pas de carte avec naïf donc on va considérer que c'est stupide c'est naïf et qu'il résiste vraiment par rapport aux gens qui sont destructeurs ouais donc on va regarder un petit peu donc ça c'est vraiment sa personnalité bon donc est-ce qu'il va jouer un rôle éventuellement dans les prochains mois ou peut-être même après on ne sait pas bon là il ya les petits papiers bon ça ça peut être les élections justement ou les bulletins s'ils voulaient là bas il ressort comme en étant assez isolé 1 et là il ya une impasse à ça c'est c'est pas c'est pas super parce que l'impasse elle est proche des moutons aussi faudrait pas qu'ils aillent droit dans le mur les gens en refusant de voir la réalité parce qu'il ya quand même beaucoup beaucoup qui ne veulent pas voir ce qui se passe pour une raison pour une autre parfois c'est simplement parce qu'on a la flemme de regarder les problèmes tout simplement c'est plus facile de dire ben non tout va bien mais en fait non non donc attention alors on va regarder ici mais lui je sens fait triste il est vraiment triste il est déterminé mais là il a il s'est beaucoup engagé j'ai regardé un petit peu ce qu'il avait fait il est parti sur les routes de france pour rencontrer les habitants tout ça pour les motiver et là c'est vrai que ça n'a pas payé du fait de la trahison des mères et c'est vrai qu'ils sont tristes il a quand même un espoir voyez malgré sa tristesse il garde espoir quand même espoir malgré la tristesse propagande là vous avez si vraiment à la propagande par rapport à aux élections voyez ici il le voit bien il le voit bien et coupable alors il ya les coupables ici ah ben ce serait bien si les coupables finalement se trouver dans une situation d'impasse ça ce serait bien alors ça me dit pas s'il va jouer un rôle par la suite mais il a quand même un petit espoir que les choses changent malgré la propagande visible dont il a conscience par rapport aux élections il le sait très très bien par contre il ya des coupables encore une fois qui vont droit dans le mur donc ça c'est une bonne chose bon ça nous laisse un petit peu d'espoir quand même pour le futur mais moi je sens que les choses sont en train de vraiment à la croisée des chemins la ligne du temps qui pourrait faire tout basculer du bon côté simplement plus il ya de gens qui s'apercevront de ce qui se passe plus il ya de gens donc ils lutteront contre le système et plus les choses basculeront encore une fois du bon côté c'est pour ça que c'est tellement important de faire des petites vidéos de vous booster aussi un de vous dire mais non on va y arriver même s'il ya des passages qui seront certainement difficiles on est déjà en train d'en vivre un par rapport à la hausse des prix etc bon bah voilà c'est sûr ça va difficile il ya des gens qui vont perdre leur travail à cause de ça aussi un pénurie donc pas de travail donc voilà on peut pas prendre des clients on peut pas remplir le contrat etc etc mais bon c'est important quand même de toujours se dire tant qu'il ya de la vie il ya de l'espoir et tant qu'il ya des gens comme ça des gens honnêtes parce que franchement j'ai rien de mauvais par rapport à lui franchement rien du tout mais tant qu'il ya des personnes honnêtes qui se battront pour justement les valeurs on va dire de justice vous l'avez vraiment ici et bien on aura toujours un petit espoir donc voyez que encore une fois bien qu'il est quand même assez attristé de la situation on voit très bien ici c'est vrai il le voit mais il garde un petit espoir quand même alors justement par rapport aux coupables qui peuvent aller dans le mur ça ce serait bien et malgré la propagande de par rapport aux élections bon alors lui donc là je vous ai sorti plein de trucs qu'on va regarder lui s'il peut quand même éventuellement jouer un rôle pour l'instant ça sort pas il est vraiment en retrait en fait mais il a été mis à l'écart c'est sûr alors il ya les questions de sanitaire qui ressortent ou de nettoyage ah ben non non c'est bien le sanitaire c'est bien le sanitaire qui ressort et il ya des choses qui vont passer en justice à moins que ce ne soit une loi attention parce que là le tribunal oui ça a l'air de la justice mais j'ai pas de carte pour la loi donc ça peut être aussi celle ci donc on va regarder il ya quelque chose en préparation là on va les vérifier ça tout de suite tout de suite qu'est ce que c'est ce que c'est les coupables qui vont aller en justice ou est ce que c'est encore une loi par rapport aux sanitaires alors supprimer alors supprimer pardon ah justement je n'arrive pas à la prendre voilà supprimer elle voulait pas venir donc supprimer ça fait ces histoires de passe femme à ça c'est des aides soignantes ça peut ça peut ça peut et ici on a embarrassé ah oui d'accord ah on va avoir des choses intéressantes par rapport à la politique sanitaire alors du coup là je suis en train de sortir un peu de l'histoire du capitaine puisque là on me donne une autre information vous voyez ça sort comme ça c'est qu'à la justice qui risque d'être embarrassé du fait ben voilà femmes supprimées donc les aides soignantes qui ont été supprimés dont on a supprimé le travail ici il va y avoir des choses intéressantes dans les prochains mois je pense alors ça veut pas dire que malheureusement elles vont être réintégrées pour l'instant non je suis pas sûr je vous ai dit à la dernière fois ça sortait pas mais bon moi je vois souvent un court terme donc dans les prochains mois non mais il va y avoir des trucs intéressants là par rapport encore une fois aux aides soignantes très certainement dont le travail a été supprimé il y en a qui vont se retrouver en justice alors je sais pas ce que ça vient faire avec le capitaine mais ça sort on va revenir sur lui quand même ou alors c'est quelque chose qui lui tient à coeur et ça c'est possible aussi parce que là je vous dis je suis connecté sur lui donc je vois un petit peu ce qu'il a en tête si vous voulez et ça c'est vrai que ça 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 doit vraiment beaucoup l'embêter à mon avis j'ai pas été tout regardé j'ai vraiment pas le temps de l'être regardé ce qu'il a dit ce qu'il a fait mais je serais pas étonné qu'il ait eu des prises de position assez ferme sur la catastrophe qui s'est passé en excluant l'excluant pardon les personnes donc les aides soignantes non injecter de leur travail je serais pas étonné bon en tout cas il y en a certains qui vont se retrouver sur la scellette alors revenons sur le capitaine va-t-il jouer un rôle parce que pour l'instant ça n'a pas répondu alors les retraites ou les personnes âgées la liberté ou l'étranger et 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 la bureaucratie ou alors des démissions alors on va regarder ce que c'est question de l'étranger ici intéressant angoisse ouais on vous dit je suis en train de sortir un petit peu du jeu bon bah écoutez on va laisser le jeu s'exprimer ça c'est des personnes âgées qui ont peur pour leur peut-être pour leur retraite c'est pas impossible il ya le notion de devoir ici ok et victime ouais ok victime alors des gens qui ont perdu leur travail à mon avis si ça les victimes mais vous savez je crois qu'en fait le capitaine alexandre d'une façon d'une autre il va rester en fait sur dans le combat c'est à dire sur la brèche ouais il va rester dans le combat parce que il va y avoir des problèmes par rapport à l'angoisse des personnes âgées certainement encore une fois par rapport aux retraites il ya ici la notion de devoir de se battre pour la liberté ainsi l'étranger ou la liberté ici pour un nouvel horizon si vous voulez et là il ya aussi les gens qui vont perdre leur travail qui vont se retrouver en tant que victime voyez le bureau est vide il n'y a pas de travail donc quelque part et moi je pense qu'il va continuer à s'engager alors comment ce que il est pas vraiment dans dans la course électorale enfin il plus en tout cas alors est ce qu'il va mettre en place d'autres choses mais moi je dois continuer à s'engager un ouais alors il ya la course contre la montre ici par rapport une idéologie éventuellement ça pour moi c'est toujours le nom ça peut être autre chose éventuellement va regarder ce que c'est habitude ouais donc ça c'est l'habitude donc c'est bien les élections c'est habituel si vous voulez il ya bien les élections ici c'est une habitude on va dire ouais alors ressentiment donc là on a l'échéance électorale qui se rapproche le temps le temps est compté à échéance ou habitude pour moi c'est c'est lié si vous voulez c'est vraiment ça c'est pour moi c'est sûr sûr c'est les élections bon mais alors un ressentiment ici on va ce pourquoi est ce qu'un ressentiment là on rentre un peu vraiment vraiment dans le fil du sujet puisque là je suis en train de vous sortir les élections et je me demande si le ressentiment il n'est pas du côté du capitaine on va voir ah ouais carrément ok et là il ya un tourbillon qu'est ce qui va se passer ici à la mort de quelque chose ou de quelque chose ou de quelqu'un on va voir ce que c'est une espèce de tourbillon là les deux heures d'accord et là la lassitude alors qu'est ce qu'on a ici alors là en réfléchissant un petit peu je pense qu'il va y avoir quelque chose de très laid qui va arriver qui va provoquer un drame ou un décès et du coup on a une espèce de tourbillon qui va être entraîné par ça alors est ce que c'est la guerre parce que la guerre c'est les ça entraîne des décès je crois qu'il ya de ça aussi à mon avis c'est ça que j'ai sorti c'est la guerre et ça entraîne une lassitude aussi de la population là qui qui dans un tourbillon on n'en sort pas on n'en sort pas bon et là alors le ressentiment ouais il est encore fait il est en colère il est en colère par rapport par rapport au nouvel ordre qui est là parce que il sait très bien que c'est eux qui ont entraîné ça et ça c'est à dire la guerre avec les morts et donc la guerre c'est les la laideur de la guerre si vous voulez et la lassitude des gens qui sont dans un tourbillon toujours plus ça c'est vrai que ça fait depuis deux ans quand même on nous en assène mais tout le temps quoi il y a eu le la maladie il y a eu les restrictions il y a eu les lois les plus liberticides les unes que les autres il y a eu les effets de la piqûre une dose etc etc ça ne s'arrête pas et donc les gens là ils sont vraiment dans le tourbillon ils en ont marre et lui aussi et ça il le voit bon donc en fait il ya plein de choses dans sa tête quand même mais ce qui est sûr c'est qu'il est en guerre contre eux donc si vous aviez un doute par rapport à l'intégrité de ce monsieur bah écoutez j'ai envie de vous dire n'en ayez pas il a vraiment des valeurs de justice il est vraiment là alors par rapport à l'habitude électorale je crois qu'il se demande aussi si si ça va se faire ou pas parce que on a l'habitude de donc encore une fois d'avoir des échéances électorales bon bah tous les cinq ans pour les prévidentiels mais là il ya la notion de montre donc oui il ya la notion d'échéance mais d'un autre côté il subodore quelque quelque chose j'ai l'impression on va on va demander pourquoi est ce que il ya la montre alors est ce qu'il attend les élections où est ce qu'il a peur qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas eu lieu on a regardé ce que c'est à superman ça faisait longtemps il ya superman ben oui mais ça peut pas être lui puisqu'il n'est pas il n'a pas eu ses parrainages ouais chagrin aïe 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 il peut y avoir une déception à ce niveau là par contre et je crois que en fait il attend aussi que qui vous savez dégage il n'attend mais alors j'ai un chagrin je ne sais pas pourquoi espérons que l'autre va pas de faire un coup de strafalgar 1 pour rester pourquoi est ce qu'il ya un chagrin on va garder alors il ya des mesures voir mettre une autre carte des mesures de la clarification de l'eau et une séparation broula ça demande quand même clarification c'est qu'elle veut dire alors un chagrin par rapport à un superman enfin bref quelqu'un qui apporte du chagrin un choix à faire de loup au pied apparence à ça c'est les sondages ça c'est les sondages les mesures ou les sondages ici on a esclave ça c'est pas bon et là on a expert ah ouais ok ouais ouais alors ça pour moi c'est les sondages c'est les experts qui disent un peu aux gens où est ce qui pour qui ce qu'il faut qu'ils votent un le choix à faire le choix à faire de demander ou plutôt donné par les experts donc c'est la propagande qu'on avait ici avec des sondages qui n'ont que l'apparence de sondage et là il ya quelque chose qu'on va faire prendre aux gens pour les laisser esclaves moi ça sent la tricherie tout ça mais je l'avais dit je crois dans le dernier tirage il me semble qu'il y avait un truc qui se préparait j'avais dit que c'était lâche la fin pour eux c'est vrai qu'ils allaient essayer de s'accrocher je me demande pourquoi il ya ça voilà c'est qu'il ya aucun candidat qui ne lui plaît je ne sais pas exactement quelles sont ses préférences on va dire électorale j'en sais rien ça c'est possible aussi bon en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est parfaitement conscient du fait qu'il ya la propagande ici qui est en train d'influer ou d'essayer d'influencer les gens pour qu'ils prennent une décision voter pour un candidat ou voter pour un autre et donc là avec l'apparence des sondages bon mais ce qui m'embête c'est qu'il ya chagrin alors de deux choses l'une soit il est chagriné parce qu'il ya aucun superman qui sort du lot et ça c'est possible soit il va être chagriné parce que j'y aura pas de superman quand je dis superman c'est un candidat qui pourrait éventuellement tenir la route quoi et être à peu près honnête bon donc là il faut voir alors ce chagrin par rapport au superman est ce qui en fait il est déçu par rapport au candidat actuel moi ça a l'air d'être plutôt ça en fait en ouais ouais c'est plutôt ça bon donc tout n'est pas perdu rassurez vous mais là il n'y en a aucun en fait que pour les pour lesquels pardon je m'exprime pas bien il ya aucun candidat qui n'est prêt à soutenir en fait il n'a aucun qui le qui lui plaît je crois que c'est ça en fait il est chagriné de ce point de vue là c'est pour ça que là il se dit que bah bof il n'a aucun qui saura résoudre le fardeau qui sera porté le fardeau et rapporter la lumière ou ramener la lumière éliminé ouais c'est vraiment ça et danger bah oui bon en fait toutes les personnes qui auraient pu vraiment changer les choses ben elles sont pas là elles sont pas dans la course électorale alors ça c'est d'après ce qu'il dit moi je dis rien mais pour moi c'est ça et donc on a quand même ici un danger sur la lumière bon moi je sens pas très optimiste parce que il sait des choses il voit la façon dont les gens sont manipulés il voit que le tout ce qui est criminalité tout ça etc c'est pas pris au sérieux c'est tournant ridicule il voit que il ya des gens qui vont perdre leur travail il voit que les gens elles sont dans un tourbillon de plus en plus on va dire plus en plus grand enfin que vous dire un qui s'accentue si vous voulez qu'ils sont fatigués il voit que les gens ils gobbent tout ce qu'on leur demande à tout ce qu'on leur demande de gober en voilà ça je dis gober parce que c'est avalé donc les gens restent esclaves il voit bien que la démocratie est en danger et en fait il n'a plus de démocratie autant dire les choses telles qu'elles sont et il est chagriné parce que pour l'instant et je crois que c'est ça il n'y a aucune personne à son sens qui ne qui pourrait en fait jouer le rôle de redresseur de tort et donc là ben bof c'est le fardeau il ya un fardeau ouais bon je vois pas jouer un rôle extrêmement actif dans les prochains mois enfin il va continuer à être actif si vous voulez mais c'est pas comme si ce qu'il allait faire aller prendre du poids un cd qui va continuer à se battre c'est vrai d'autres critiques je vois je ne vois pas vraiment voilà avoir au gain de cause ou avoir du succès et là la démocratie est en danger très nettement bon ouais ça c'est le peuple qui ploie sous le joug du fardeau ici là il ya une vraiment une une destruction de la classe moyenne vous avez ici envie d'éliminer les gens en les faisant ployer sur le fin sous le fardeau toujours pour continuer à les rendre esclave mais tout ça il le sait c'est quelqu'un qui est très très conscient bon alors est ce qu'il va pouvoir agir ou faire quelque chose là j'ai pas l'impression pour l'instant non ouais bof alors il ya quand même être en chose mettre en route des choses pardon mais il est assez horrifié de la situation pas moi je vois comme ça ouais ouais c'est sûr le début ouais menacé moi puis en plus en plus il pourrait même être menacé s'il est trop actif faut qu'ils fassent attention on va regarder ce que c'est ce début ah il n'est pas libre il n'est pas libre de faire ce qu'il a envie de faire ça je peux vous le dire on lui met des bâtons dans les roues ça c'est sûr c'est sûr voilà alors attaque aversion bah oui en fait je crois que c'est lui qui attaque un petit peu donc qui part à l'offensive en fait il fait des vidéos il écrit des choses enfin il s'exprime si vous voulez un mais quelque part il est quand même ligoté un ah ouais mais ce qui est c'est ce qui est sûr c'est que il déteste ce qui est en train de se passer en france la version c'est clair clair et net et il est je dirais horrifié par ce qui est en train de se mettre en place ça c'est sûr c'est un battant c'est un battant il va pas se laisser faire il va continuer à se battre mais je dirais que quelque part il n'est pas très optimiste parce qu'il voit les choses se mettre en place sans pouvoir vraiment les changer moi je le sens assez bloqué ouais il lui manque il manque de soutien en fait c'est ça le problème il manque de soutien alors qu'en fait c'est vraiment des personnes comme ce monsieur en fait qu'il faudrait par rapport aux cartes je n'ai pas de parti pris franchement non ce que là il est sorti vraiment en capitaine en tout de suite alors go il attend le feu vert ah bah oui c'est ça il a il attend vraiment de pouvoir faire les choses comme il aimerait voilà c'est son rêve il aimerait pouvoir agir pouvoir changer les choses mais pour l'instant moi je vous dis je le sens bloqué je le sens bloqué bon vous ai sorti beaucoup de cartes on va quand même essayer de voir si son rêve pourra se réaliser parce que parfois c'est juste les questions de temps ouais bon c'est quand même une impasse ici ou en tout cas quelque chose qui se réduit ouais alors ensuite contrainte ballon et des contraintes qui va très bien que cette carte là puisque c'est justement où là la marge de manoeuvre se réduit non il va pas pouvoir réaliser son rêve de mettre les choses en place de pouvoir se battre etc de pouvoir changer les choses pour un mieux et non là il est il y a trop de contraintes pour l'instant non désolé mais non 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 et c'est pas faute de le vouloir mais il lui manque des soutiens en fait bon donc quelqu'un de très positif de très combatif qui sait exactement ce qui se passe qui a tout compris qui sait exactement aussi le danger qui ici la lumière si vous voulez qui est en danger alors moi j'appelle ça la démocratie qui est en danger la liberté si vous voulez il le voit il le sait mais en fait il voit très très bien aussi que les gens sont des esclaves ils prennent ils avalent en fait c'est ça les gens avalent tout ce qu'on leur donne ça je dis à gober avaler voilà bon bah les gens ils avalent tout ce qu'on leur donne ça peut même être cette fameuse soupe un éventuellement qui rendrait les gens esclaves et d'ailleurs je me demande si c'est pas ça aussi puisque j'avais dit dans ma vidéo les effets de la soupe ou les secrets de la soupe et c'est pas dans les secrets de la potion à je suis même je me souvenais plus comment s'appeler que ça changeait aussi quelque chose dans l'âme je dirais même plus que ça rend docile ou ça rend esclave et ça il le sait il a compris et du coup ben que faire que faire que faire les gens se laissent manipuler bon donc voilà pour le capitaine alexandre personnalité vraiment très positive vraiment vraiment mais qui complètement dans ligoté voilà qui va continuer de se battre mais pour l'instant je ne le vois pas avoir succès dans ce qui fait il manque de soutien voilà il manque de soutien il se bat à son niveau mais c'est un petit niveau bon voilà donc vous me direz ce que vous en pensez j'espère quand même que ce tirage vous a plu encore une fois une belle personne attirée par les valeurs de justice et de patriotisme puisque encore une fois c'est le gendarme remettre les choses en ordre mais quelque part il peut pas agir comme il voudrait voilà bon bah écoutez donc à bientôt pour un autre tirage open man j'espère que celui ci vous a plu et puis profitez bien de la fin de ce week-end au revoir on 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 Sous-titrage ST' 501